... Un des points sur lesquels on est attentif, nous, en tant que territoire leader, c'est aussi sur le maintien de leader dans le cadre du développement rural et peut-être aussi sur l'intégration dans le cadre de la politique de cohésion. Il y a également tout ce qui peut être autour des politiques de massif au niveau de la politique de cohésion et aussi par rapport à l'avenir de la PAC, sur l'importance aussi qui peut être donnée au développement rural, donc tous les aspects de qualité de vie sur nos territoires ruraux. Les nouvelles orientations qui nous sont données pour les politiques post-2013 nous semblent intéressantes, notamment sur les questions d'agriculture méditerranéenne, d'agriculture de montagne également. La place de leader semble aussi acquise avec peut-être une action plurifond, ce qui nous semble assez intéressant pour prendre en compte la globalité du développement local sur nos territoires ruraux. Donc ça, ce sont des éléments intéressants qui sont aujourd'hui en bonne voie et qui font écho aux propositions qu'on avait pu faire dans le cadre de la contribution qu'on a pu faire cet hiver. Pour la future programmation, je crois qu'il faudra qu'on soit attentif à ce que la procédure et la lourdeur des procédures n'occulte pas le fond, à savoir l'initiative locale et les projets, cette capacité justement à accompagner et à faire émerger des projets. La dimension innovante et expérimentale me semble être un fondamental de leader à ne pas perdre, bien sûr. Et puis un dernier point qui me semble important aussi, c'est par rapport au fait de pouvoir accompagner des actions transversales et de ne pas devoir les conformer dans des cases trop restrictives et donc amener à devoir sectoriser ou, excusez le terme, saucissonner un petit peu les projets, alors que justement la plus-value est vraiment dans cette capacité à faire du transversal et des projets intégrés sur les territoires. Nos craintes, c'est de voir se reconduire un programme tel que celui que nous avons aujourd'hui avec une extrême complexité qui pénalise les porteurs de projets illégales qui mettent en œuvre. Aujourd'hui, on est sur le deuxième pilier de la PAC, on est sur des montants affichés qui sont relativement faibles puisque si on prend l'axe 3 et l'axe 4 qui sont grosso modo dans l'axe de la stratégie leader, on a 15% de la maquette. Donc on aurait besoin, bien entendu, si on veut faire du vrai développement rural, d'avoir des moyens financiers qui soient à la hauteur. En ce qui concerne les contreparties nationales qui sont nécessaires pour obtenir des fonds féadaires, il faut que si cette obligation est maintenue, il faut que les contreparties soient négociées en amont de façon à ce qu'un comité de programmation qui validera un projet, que derrière on ait la certitude d'avoir des contreparties, que ce ne soit pas le parcours du combattant pour aller chercher ces fonds parce que ça pénalise l'innovation, ça pénalise les porteurs de projets et ça pénalise l'égal. Pour la nouvelle période, la région souhaite évidemment que le programme leader puisse être reconduit, si possible sans coupure, sans saisir par rapport au programme actuel. En effet, on a mis en place un partenariat régional avec l'État, la région et les acteurs d'égal très intéressant, une dynamique qui se concrétise par des rencontres, par de différentes manifestations très intéressantes. Donc la prochaine génération, ça paraît important de pouvoir rester sur cette dynamique et de pouvoir poursuivre les programmes leaders et l'émergence de projets. De façon plus générale, les régions méditerranéennes ont sans doute une nouvelle carte à jouer dans la perspective de la réforme de la PAC et de la nouvelle génération de programmes européens. Les productions méditerranéennes telles que la viticulture et les fruits et légumes qui sont jusqu'à présent des parents pauvres, on peut dire de la PAC, ont sans doute à se positionner dans la réforme actuelle, dans les nouvelles possibilités ouvertes par les aides directes. Et effectivement, les territoires moins pris en considération jusqu'à présent dans la politique agricole commune ont vraisemblablement aujourd'hui une reconnaissance à trouver dans la politique agricole commune. Et la région Languedoc-Roussillon va œuvrer et va travailler dans ce sens-là dans les mois à venir. Sur un certain nombre de mesures, la régionalisation continuera d'être indispensable comme elle a été mise en place sous le précédent programme. Et je crois que cette régionalisation doit se maintenir, voire être renforcée dans le programme à venir. Les craintes, on n'en a aucune si le partenariat, comme je vous l'ai dit, continue d'être maintenu. Maintenant, ce qui est certain et ce que l'on constate de partout, c'est la difficulté de la mise en place de ce programme, la difficulté des procédures et l'absence de simplification des programmes. Et je crois que tout le monde est convaincu qu'il faut simplifier, que ce soit au niveau de la Commission européenne, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau des régions. Mais tout le monde le dit et tout le monde a des difficultés à mettre en place cette simplification. Il y a des mesures phares qui ont été mises en place, qui sont très importantes. Le soutien aux industries agroalimentaires, le soutien aux zones défavorisées, le soutien à des mesures de services dans nos zones rurales, qui ont permis de permettre le développement de nos territoires. Et je crois que ces choses-là, peut-être de manière différente, mais doivent être maintenues dans le prochain programme. Sous-titrage Société Radio-Canada